alors vous allez lancer illustrator bon alors vous voyez que je récupère illustrator avec une interface qui est gris clair et en fait voilà c'est la même chose chez vous c'est peut-être pas gris clair mais vous récupérez illustrator avec toutes les modifications que les utilisateurs précédents ont apporté au logiciel donc ce qu'on va faire ici c'est quitter illustrator et leur lancer en enfonçant trois touches je voulais juste que vous lanciez illustrator au début pour que vous voyez éventuellement qu'il ya déjà des modifications qui ont été apportées à illustrator dans le positionnement des palettes notamment mais voilà j'en quitte illustrator vraiment et on va enfoncer les trois touches sur le mac cmd alt majuscule il va falloir les enfoncer juste après avoir cliqué sur l'icône de lancement de illustrator donc pas verrouillage majuscule c'est bien cmd alt majuscule sur le mac donc je clique sur l'icône de lancement d'illustrator j'enfonce et touche je les garde enfoncées et normalement dans le panneau d'accueil si tout va bien il devrait y avoir un truc du style qui s'affiche non ça s'est pas affiché dans cette version ci mais en tout cas oui j'allais dire un truc du style mise à jour du menu des polices mais ça ça l'a pas fait ici c'était dans les anciennes versions visiblement en tout cas voilà visiblement illustrator a été remis à zéro quand même en réglage d'usine on peut dire quelque part avec il est l'application est dans une fenêtre flottante et ça n'a évidemment d'intérêt que si vous avez plusieurs écrans sur votre ordinateur parce qu'on voit souvent des des stagiaires des débutants qui travaillent dans les logiciels comme ça en fenêtre flottante ça n'a absolument aucun intérêt quand on est sur un mac comme ça avec un seul écran autant faire en sorte que le logiciel aille sur tout l'écran et ça c'est dans le menu fenêtre vous avez ici cadre de l'application à décocher alors une chose que je vais faire ici pour la projection c'est modifier l'interface mais vous n'êtes pas obligé de le faire je vais la faire passer en gris en gris donc dans le menu illustrator préférence je vais sur interface utilisateur et je la mets en gris comme ça j'ai du texte noir sur fond gris clair et là pour la projection ce sera mieux alors dans le menu fenêtre espace de travail je vais aller demander réinitialiser les indispensables d'abord il faut de choisir les indispensables et puis demander réinitialiser les indispensables ok alors j'ai une barre flottante ici qui devrait pas l'être je vais aller la coller au dessus voilà la palette des outils je vais la mettre en deux colonnes voilà je pense qu'on y est il y a quelque chose qui pourrait vous servir aussi c'est la barre contrôle dans le menu fenêtre vous allez enclencher contrôle ça fait ça a fait afficher des options supplémentaires voilà vous avez deux choses au dessus vous avez la barre de l'application et la barre contrôle